Musique Mon deuxième roman s'appelle Le poids de la neige, qui est publié au Québec aux éditions de La Peuplade. Et aux éditions de l'Observatoire, bientôt en France, Le poids de la neige raconte l'histoire d'une traversée de l'hiver, d'un hiver qui est insoutenable, et qui est aussi l'histoire d'une rémission, la rémission d'un personnage qui a été gravement accidenté dans un accident de voiture et qui est confié au bon soin d'un vieux monsieur dans un village qui est mystérieusement sans électricité depuis déjà quelques mois. Les deux romans sont entièrement autonomes. Mon premier roman, Le fil des kilomètres, raconte, au lieu de raconter la traversée d'un hiver, raconte la traversée d'un continent. On retrouve le même protagoniste dans Le poids de la neige, mais ce qu'on retrouve surtout, c'est la même panne d'électricité. Donc, c'est cette thématique-là que je prends plaisir à creuser d'un roman à l'autre. Le personnage secondaire de Mathias, donc qui est le vieux bonhomme, le septuagénaire, octogénaire, on ne le sait pas trop, est évidemment très important parce que c'est un roman qui est un roman dialogique, dans un huis clos où la survie est en quelque sorte un art du quotidien. Et donc, la complicité laborieuse entre les deux personnages est un peu au cœur du roman. Donc, c'est vraiment un roman, c'est un roman dialogique entre ces deux personnages-là et bien sûr, la vie qui est au village. Alors que la panne d'électricité perdure, on s'organise autrement. Les institutions sociales qui régissent nos vies normalement se sont effritées depuis longtemps et qui font place à une certaine solidarité communautaire, mais aussi à une grande méfiance entre les différents individus. Donc, c'est ces ambiguïtés-là que j'essaie de creuser avec mon roman. « La neige, dans mon roman, n'est pas un personnage. Je tiens à dire ça. On dit souvent « Ah, tel contexte, c'est un personnage de plus. » Non, la neige est un procédé narratif qui sert à problématiser la relation entre les personnages du roman. Mais à partir de là, la neige, l'hiver, est un contexte fabuleux pour créer un huis clos où les grands espaces qu'on devine dans le roman nord-américain se referment sur les maisons et donc se referment sur les personnages également et les confinent à l'intérieur. Et les confinent donc aussi à une certaine entente et à une certaine complicité qui est obligée. Et donc, c'est les tensions et les paradoxes, dans le fond, de cette rencontre-là forcée entre les différents personnages, forcée par l'hiver. Donc, l'hiver, c'est vraiment ce qui nous ramène à l'autre, de gré ou de force. De morale, je ne sais pas. Du moins, la perspective moraliste ne m'intéresse vraiment pas. C'est plutôt de suggérer un rapport au réel qui est à la fois extrêmement banal, tout simple, mais très présent. Et donc, ce rapport-là aux objets, aux matériaux, au concret, au corps, à la nature et donc à une certaine inventivité devant les choses qui sont concrètes, encore une fois dans une optique de survie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'art du détail. Je crois vraiment que la poésie des choses ou que le réel est vraiment porteur d'un vecteur poétique et que c'est vraiment dans le réel, concret, dans la banalité que l'extraordinaire existe et que la fiction peut émerger. Soyons clairs, j'écris des histoires où il ne se passe rien. Et à partir de là, pour moi, c'est très intéressant parce que lorsque rien ne se passe, tout peut arriver. Donc, les chapitres courts, des fois un style qu'on peut dire incisif, des phrases courtes, visent vraiment à insuffler cette tension-là narrative qui nous ramène vraiment à l'impression qu'un grand événement peut surgir du quotidien et donc où chaque geste prend une importance qui peut-être soit démesurée ou non.